Oh, bébé, dépêche-toi s'il te plaît, dépêche-toi, ça prend trop de temps là, je suis affamée. Suzanne, non c'est bon. J'ai besoin d'aide, je suis là dans un instant, j'ai fini. Bébé, dépêche-toi s'il te plaît, dépêche, dépêche, je crêpe la fin là. Ça prend déjà trop de temps, tu n'es pas d'accord ? Je t'assure. Hé, arrêtez ça, d'accord ? Ok. Suzanne ? Bébé ? Oh, enfin, tu es là. Désolée. Ah, c'est bon. Je suis désolée du retard. C'est bon. Désolée de vous faire attendre. Et où est la nourriture ? Dépêche-toi bébé s'il te plaît. Je vais prendre ça. C'est juste qu'on mange pour le petit déjeuner. Pas du tout. Ça m'aurait donné. Non. Encore, désolée. C'est pas grave. De vous faire attendre. De macaroni ? Laissez-moi d'abord servir mon bébé. Ça suffit. Puis-je encore l'avoir ? Tu en veux encore ? C'est bon. Merci. Et la sauce ? Juste une minute. Ça a l'air délicieux bébé. Verse dessus bébé, s'il te plaît. C'est bon. Merci. Approche. Merci. Approche ton plat, Amanda. C'est celle-là, elle aime beaucoup la sauce. C'est très drôle. Donne le reste du couvert. Très bien. Tiens-la. Merci. Je t'en prie. Et toi alors ? Tu ne manges pas ? Non, je suis rassasiée. Allez bébé. Ok, d'accord. Bénissons le repas, Seigneur. Bénisse le repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bon pour la poubelle. Hé, ça suffit. D'un pâté d'ici toutes les deux. Partez ! Quels m'ont-on mangé maintenant ? Je vous ai demandé de partir. Moi j'ai faim. Une simple nourriture, elle est capable de préparer. On a faim. Bébé. Je suis désolée. Allez, c'est trop salé. Stop, la prochaine fois, actifiez le tir. Fais attention, ok ? Très bien, s'il te plaît. Jette tout ça dans ma poubelle. Non. Salut frère. Salut Kossi et Amanda, comment allez-vous ? Je vais bien mon frère. Alors dites-moi, quoi de neuf ? Rien de neuf. Grand frère, nous voulons te parler de quelque chose. Ok, de quoi s'agiter là ? Euh... Grand frère, je ne sais pas comment tu vas le prendre. Mais je ne veux pas te manquer de respect. Je... Je... Euh... Ok. Je sais que tu aimes beaucoup ta femme, Suzanne. Elle n'est pas moche. Elle est très classe. Mais... L'amour ne résout pas tout. Ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Oui, grand frère. Nous savons tous que maman vient la semaine prochaine. Et je ne pense pas qu'elle appréciera si elle ne s'est pas fait la cuisine. Alors, Amanda et moi, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons eu une idée. Dis-lui. Grand frère, ce qu'elle veut dire, c'est... Pourquoi ne prends-tu pas un chef qui pourra nous faire de succulents repas et lui apprendre à cuisiner par la même occasion ? Pour que maman l'accepte. Je ne vous comprends pas. Mais... J'ai déjà un chef dans cette maison. Alors, pourquoi devrais-je en prendre un autre ? Frère, Nicolas ? Nicolas est un homme. Je ne pense pas qu'il soit approprié pour apprendre à Suzanne comment faire la cuisine sous prétexte qu'elle ne s'est pas cuisinée. Grand frère, Pourquoi... Pourquoi ne pas prendre une femme qui sait cuisiner ? Hein ? Même si c'est un seul mais. On peut trouver quelqu'un qui fait différents types de mais. Il faut chercher... une personne pour venir faire la cuisine. Franchement, la probabilité est que... Suzanne apprendra à faire la cuisine. C'est quoi cette stupide proposition que tu fais ? Hein ? Écoute. Pour votre gouverneur, je préférerais encore l'inscrire dans une école de cuisine. plutôt que de laisser se faire remuner par vous ou par tout autre cuisinier que vous souhaitez ramener dans cette maison. Est-ce que c'est clair ? Et que ce soit la dernière fois que vous évoquez ce sujet avec moi. Écoutez. Je ne veux voir aucun nouveau visage dans cette maison. Sinon, vous partirez tous les deux d'ici. Grand frère, c'était une proposition. On veut juste ton bien. Non, non, non. De quoi bien tu parles? Je suis sûr que c'était ton idée ça. Regardez-le. Avez-vous pensé à vous marier? Vous êtes là juste à manger et à boire des jus. C'est tout ce que vous avez fait. Allez, pâtes ici. Amanda, où est-ce que tu vas? Suis-moi où? Moi je ne vais nulle part. Je suis à la maison. Et que fais-tu là? Regardez-moi ces gamins. Bébé? Oui? Tu te souviens du contrat dont je t'ai parlé? Lequel? Devine quoi? Tu sais que je ne suis pas bonne pour la devinette. Mon entreprise vient juste m'accorder ce contrat. Vraiment? Ouais. Et que je vais représenter mon entreprise. Wow. Oh, approche bébé. Mais je suis triste que tu partes si vite. Mais je ne te quitte pas, je te reviens bientôt. Je sais. Eh... Je vais pour une bonne cause. Je sais bébé, mais... Devine où je vais. Dis-moi. Oh, c'est ça. Eh oui, donc, tout est prêt. Les papiers, le visa, tout est prêt. Ok? Et ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer de l'argent tous les jours. D'accord. Et... Dis-moi à ton avis, qu'en est-il de ce... Ce n'est pas une question d'argent, c'est... Ok. Ok. Alors, c'est quoi cette mine triste? Hein? Amanda pleure. Pourquoi pleure-t-elle? Pourquoi pleures-tu? Mais je ne vais pas mourir. Je fais juste un voyage. Bébé. Je ne veux pas que tu partes. Pourquoi? Parce que tu vas me manquer. Tu vas me manquer, mais... Je te fais la promesse de te revenir très bientôt. D'accord? Ok. Alors, prends soin de toi, ok? Je le ferai. N'oublie pas que je t'aime. Moi aussi. Bien. Ok. Grand frère. S'il te plaît, grand frère. Ramène-moi des habits. Des... Des beaux vêtements qui me rendent là. Bien sûr, je te connais très bien, mon top modèle. Mon premier modèle. Oui. Très bien, ne t'inquiète pas, je t'en achète. Fais-moi confiance. Tu sais que je suis ton bébé, pas vrai? Et toi, mon petit bébé? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Des chocolats. Des chocolats? Oui, des chocolats. Chocolats? Oui, des chocolats. Donc, tu veux dire? Que tout ce que tu veux, c'est du chocolat. Que je te ramène du chocolat des États-Unis. Juste du chocolat. Très bien, je t'en apporterai. Une douzaine, d'accord? Très bien. Alors, tout est dans la malle. Oui, monsieur. Ok. Tu es prêt? Ok, bébé? Oui, bébé. D'accord, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Que personne ne pleure, ok? Que personne ne pleure. Je reviendrai et je vous appellerai de temps en temps. Ouvre la poitière. Ouvre la poitière. Bye grand frère. Au revoir. Bye bye. Qu'est-ce qui occupe Suzanne autant? Elle a craint de faire. De quoi manger, maman? Elle sera bientôt là, maman. Je suis affamée. Je suis affamée. Qu'est-ce qui vous dit? Oh, mama, je suis désolée de te garder éveillée jusqu'à 7h. Tu peux partir, Nicolas. Ah, tu as mis du temps, mais ça va, on peut manger maintenant. Désolée. Laisse-moi te mettre un peu de couscous. Désolée. Puisque tu es là maintenant, mangeons. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donne-moi. Désolée, mama. Ça ne devrait pas être aussi difficile. C'est bon. Tiens, serre-toi. Passe-moi la sauce. Ça va, ça va. Merci. Merci, Seigneur, pour ce repas. Il est béni au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous servir avant que ça ne finisse, s'il vous plaît. On va manger, s'il vous plaît, maman. De rien manger. C'est pas possible. C'est si mauvais que ça. Qu'est-ce que tu as préparé. Et tu me demandes si c'est mauvais. Non. C'est très bon. Très, très bon. C'est bon. Suzanne, c'est avec ça que tu nourris mon fils. C'est ce que tu prépares à mon fils, avec toute cette beauté. Hein? Et toutes ces heures que tu as passées à la cuisine, tu en ressors avec ça. Désolée, maman. Donc, tu as même porté un tablier pour te protéger et faire de la bonne nourriture. Et à la fin, tu apportes ça. Hein? Voilà. Goutte à ce que tu as préparé. Lave les mains. Lave les mains et mange ce que tu as préparé. Bonne fille. Mange ça où je vais verser ça sur toi, mange ça. Désolée. Désolée pour toi-même. Regardez-la. Ramasse ça. Imbécile. Tu as vomi ce que tu as préparé. Tu l'as vomi en fait. Et c'est ce que tu donnes à mon fils. De manger. Tu ne sais pas du tout cuisiner. C'est vraiment pathétique. Donc, c'est ce que... Tchouks mange dans cette maison. C'est ce que vous mangez ici. Oui, c'est ce qu'on mange. Vous allez rentrer à la maison. Pourquoi ne préparez-vous pas? Hein? Gosse? Pourquoi n'es-tu pas allée à la cuisine, faire à manger? Mais, maman, elle a dit qu'elle voulait le faire. Elle n'a pas voulu que tu le fasses, hein? Je suis navrée pour toi. Je sais quoi faire. Ça ne va pas continuer de cette façon. Donne-moi l'eau là-bas. Toi, tu ne sais même pas ce qui arrive. Femme à la peau blanche qui ne sait pas faire la cuisine. Wale! Wale! Madame, madame! Madame! Celle-ci m'appelle comme ça pour quoi? Que dis-tu? Rien, madame. Bonjour, madame. Prends cette pancarte et va l'accrocher au portail. Ah, madame! Mais, madame, c'est encore quoi que vous me demandez de l'accrocher comme ça devant le portail? Wale, ça te concerne? Désolée, madame. Ça te concerne? Va-t'en. Ok, madame. Ah, madame! Wale, Wale! Vous êtes là! Comment tu vas? Ça va bien! Et la journée? Madame! Ok. Bonsoir, Suzy. Bienvenue. Salut. Comment était ta journée? Alors, je vois que vous et votre frère êtes décidés à prendre un chef pour donner un coup de main. Allez, Suzanne, ne le prends pas de cette façon. En plus, on le fait pour ton propre bien. Alors, je crois que je devrais être reconnaissante. Merci. Merci. Mais attends. Mais, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Chez, c'est encore quoi, Wou? Il y a beaucoup de chez partout. Oh, attends, Wou. C'est comme si je veux aussi avoir ma part de chez. Je vais garder une partie et l'autre remplir mon ventre. Euh, mais, 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 je me demande. Qui est chez? Qui est chez? Wale, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Tu connais beaucoup réfléchir. Pourquoi je me dérange même? Tout ce qu'il faut apporter, je veux aussi prendre. Ah, je vais voir. Je suis devant le portail tout le temps. Je vais voir. Qu'est-ce qui est ici? Comment quelqu'un peut mettre une plaque d'ailleurs et ne vérifie pas si quelqu'un cherche du travail? Ah. Qui est là? Comment ils peuvent laisser une fille comme moi, une belle fille comme moi, chercher du travail? Qui est là? Hein? C'est qui ça? C'est qui? Hein? Qui veut casser mon portail à cette heure? Donc, c'est toi qui veux casser mon portail? C'est toi qui cogne, 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 cogne. C'est toi qui m'a mis devant ce portail? Ferme ta bouche. Quelqu'un toque et tu ne réponds pas à la personne, hein? Hein? Écoute, écoute, écoute. Comment vous pouvez mettre la plaque d'ailleurs et vous laisser les gens dehors? Hein? Hein? Regarde. Si c'est toi qui es le portier ici, il faut me laisser entrer pour que j'entre. D'accord? Je ne suis pas venue ici blaguer, je cherche du travail. Tu cherches le travail et tu la serrouches comme ça? Entres alors. Si on me prend ici, hein? Je vais voir comment tu vas manger dans cette maison. Moi, je suis méchant tôt. Pardon, ouvre le portail et laisse-moi entrer. Tu n'entres pas ici avec ta bouche là. Euh, bonjour à vous. Hein? Je passais, j'ai vu, euh, cette plaque qui dit qu'on cherche une cuisinière dans cette grande maison. Pourquoi vous faites comme si vous êtes bêtes? Hein? Je vous l'ai dit, mon patron ne cherche pas une cuisinière. C'est Tchê, Tchê, Tchê. Pour vous, il est mis de continuer. Ma sœur, c'est pour la même chose que tu me vois ici, mais j'ai dit à cet idiot de m'ouvrir le portail, mais il passe son temps à m'embêter. Monsieur, même moi qui ne suis pas là à l'école, j'ai vu, c'est, j'ai su que c'est une cuisinière qu'il cherche. Cuisinière? Oui, une cuisinière. Vous voulez me dire ce qu'on a écrit ici? Hein? Pas de problème. Entrez. Pardon, laisse-moi entrer. Qui est-il, hein? Madame. C'est quoi ces bruits? C'est à cause de la plaque que j'ai mis sur le portail. Madame, certaines filles sont venues. Je leur ai dit, ma patronne ne veut pas une cuisinière. Que c'est Tchê que ma patronne veut? Elle refuse, je ne sais quoi faire. Allez, madame. Fais-les entrer. Madame, vous dites quoi? Laisse-les entrer. Pourquoi tu fais comme si tu ne parles pas? Ma patronne dit que vous entrez. Regardez-le. Hé, fais-moi passer. Madame. Ok, je vais vous dire. Bonjour, madame. Espèce d'idiot. Soyez la bienvenue. Bienvenue. Merci, madame. Bien. Donne-moi ton nom, d'où tu viens, et ce que tu sais faire dans la cuisine. Les choses que tu peux préparer. Je m'appelle Ofoho Oguenekwengwe. Je suis une fille Wafi de l'extrême nord. Tu connais où ce Wafi se trouve? Ça veut dire quoi, Wafi? Je veux dire une fille de Wari. Oui, madame. Mon papa est parti l'année dernière. Encore? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que mon papa est mort l'année dernière. Maintenant, je comprends. Très bien. Et donc, je suis venue ici en ville pour chercher de l'argent et pour prendre soin de mes petits frères et mes petites sœurs pour qu'ils s'en sortent. Alors, quelles sont les choses que tu peux préparer à la cuisine? Oh, mais... Regardez. Je tue la sauce jaune. La sauce Dogo. La sauce Ogbo. J'assassine tout genre de sauce. Très bien. Est-ce que tu vas bien? Quelque chose ne va pas? Tu vas bien? Bien. Tu es là pour la même chose, n'est-ce pas? Oui, ma. Je veux te connaître, les choses que tu peux préparer, d'où tu viens, ton nom, tout à propos de toi. Tu comprends? Oui, ma. Très bien. Donc, dis-moi ce que tu peux faire dans une cuisine. Je viens de l'état d'Akwayo. Et mes parents viennent d'Oyo. Je suis venue dans cette ville pour travailler, me battre et aller à l'école. Je ne suis pas allée à l'école, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je... Je sais cuisiner. En fait, je peux cuisiner tous les repas que vous voulez. Hum... Vous savez, j'ai travaillé au... Chariton Hotel. Chariton? Oui, ma. Hein? Oui. OK. Pendant trois ans. Trois bonnes années. Oui. Mon patron voulait que je couche avec lui. Alors, j'ai fui. Désolée, maman. Pardon. Maintenant, dis-moi. Quel repas peux-tu faire à mon fils à la cuisine? Ah... Je sais préparer les goussies, l'eau bonneur, l'iric à éco, la sauce à fane. C'est vrai? Tout genre de nourriture. L'eau bonneur, mon fils aime l'eau bonneur. Oui, ma. Peux-tu bien préparer l'eau bonneur et l'oura? Si vous goûtez à ma sauce à l'eau bonneur, elle tire bien. Ah... OK, juste, attends, je vais voir ton cas. Elle tire bien. Ah... Garde-vous! Encore? Madame, toutes ces filles sont venues pour vous voir. Quand je pensais avoir fini avec cette histoire... Suzanne... Suzanne, ça va? J'emploie toutes ces personnes à cause de toi. Tous sont ici à cause de toi. Où allez? Madame! Va enlever cette pancarte, maintenant. Madame, je dois mettre ça au salaud bien, je dois garder ça au... C'est normal! Désolée, madame! Non, mets-le sur ma tête. Mais c'est quoi, ça? Maman, j'espère qu'on ne va pas le regretter. Non, je ne vais pas le regretter. Je veux le meilleur pour mon fils. Oui, je veux le meilleur pour mon fils. C'est quoi ces conneries? Ah ah, voilà. Êtes-vous là pour la même chose? Je ne suis pas Mela Igwe. Étitulaire de master en économie sociale, familiale et nutritionniste. Parce que ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui peut cuisiner pour mon fils. On ne recherche pas un manéka. OK, maman. Et qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Rien, maman. Dis-moi le genre de repas que tu peux faire pour mon fils. Ne fais pas les manières. Parce qu'on ne recherche pas de l'économie familiale. D'accord, maman. Ma spécialité, c'est la cuisine étrangère. Wow, maman, c'est super. Et Tux pourra également varier ses repas. Pas seulement manger la sauce. Il fait un chum non bon. Ou un petit salade. Tu vas te mettre de côté. Et toi, tu es là pour la même chose? Oui, madame. Parle-moi de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu peux cuisiner? Maman est Titi Afameifuna. Et je viens de l'état d'Anambra. Anambra d'ici? Oui, madame. Odima. En fait, j'ai vu la plaque là dehors. Il y a un an au Mime Nguanina. Olua Pona Olua. Polo Marawa. C'est bon. J'ai compris. Alors, quel genre de repas peux-tu cuisiner pour mon fils? Il y a un an. Je sais faire le cuisier. L'offonougou. L'offo a l'ichosopo a l'hô. On ne me m'a 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 m'a. Nga, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais. dit qu'on devait trouver une solution non merci d'être venu je vous ai tout entendu vous m'avez tout donné une très bonne impression mais en fait ma fille tu vas prendre leurs coordonnées hum ma fille va apporter du stylo et du papier vous allez rédiger vos coordonnées maman je vais chercher vas-y venez suivez la merci merci madame oui maman maintenant que le casting des filles est terminé j'aimerais que vous mes filles vous me donniez un avis sur ces filles en ce qui me concerne merci beaucoup derrière madame pour moi je disais je préfère pamela parce qu'elle est intelligente et elle sait faire les mains étrangères quel genre de mes étrangers non je n'aime pas cette fille elle est orgueilleuse à se voir sur son visage et dans son attitude je ne veux pas je ne veux pas qu'elle vienne travailler dans cette maison je préfère gloria la place elle est calme et a de bons objectifs bien bien ça va mes filles c'est bon parce que si je vous laisse parler toute la journée vous allez continuer à analyser ces filles et vous ne ferez aucun choix alors dans ce cas qu'est ce que je fais je pense que je vais toutes les retenir et maman ça sera un vrai canard oui je suis la reine du drame tu connais ta mère tu fais comme si tu m'avais oublié tout ce qu'elles voudront elles auront mais d'abord je dois d'abord les voir faire tout ce qu'elles ont dit qu'elles pouvaient faire celle ci s'est cuisiné l'autre peut me faire la fan et celle de la cuisine continentale tu sais que mon fils est maintenant un américain dont cette nourriture il la mange c'est pourquoi j'ai décidé de toutes les retenir pour au moins voir ce qu'elles avaient à offrir je ne pouvais pas que retenir les nourritures du village et aussi la nourriture continentale attend laisse moi appeler mon fils pour lui dire ce qui se passe dans sa maison avant qu'il ne pense que je prends sa maison en otage il faut que j'appelle tchouks mon fils je pense que c'est son numéro qui doit passer allo ah ah tchouks comment tu peux répondre maman comment as-tu su que c'était moi ok je sais je sais mais je pensais que quand tu fais un appel international le numéro ne s'affiche pas ma voix ok mon fils comment tu vas j'espère que tout se passe bien là bas quelque chose est arrivé oui parce que tout le temps tout le temps il y a toujours des plaintes par rapport à notre suzanne incapable de te faire de bons plats alors j'ai eu cette idée avec tes soeurs d'embaucher ces bonnes et intelligentes chefs qui pourront lui apprendre à faire la cuisine qu'est ce que tu en penses tu apprécies l'idée tu approuves cette idée oh mon dieu je pensais qu'on exagérait oh oui c'est moi ta mère tu sais de quoi je suis capable je t'aime aussi mon fils maman moi aussi je veux lui parler laisse moi parler à mon fils pour l'amour de dieu oui elle est ici elle ne veut pas que je parle tu veux lui parler un goût non vous même vous savez salut grand frère je vais bien elle va bien je fais confiance en maman non elle a déjà fait le choix oui oui elles sont toutes bien puis-je avoir mon téléphone à maman je te rappellerai plus tard qu'est ce que tu fais comme ça c'est mon crédit mon fils s'il te plaît un cordier ça c'est mon crédit si tu veux lui parler appel la plus tard un tout va bien on va bien ta petite soirée là et attend j'espère que tu te rappelles toujours de ce que je t'ai demandé de m'acheter pour mon arthrite les médicaments ok je sais que tu ne vas pas oublier je te fais confiance mon fils ok ok bah 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 ah bien ce café délicieux très bon mais je ne comprends pas pourquoi la demi-tasse maman je ne vois pas le café la tête pour que je me régale bien ok après tout c'est le café de mon fils maman réveille toi viens m'ouvrir le portail tu ne fais que dormir tu dors avec la bouche ouverte la façon dont j'ai sapé la mongar tu vois déjà où comme ça tu as trouvé un nouveau travail tu es malade c'est toi qui m'a donné ça mon ami ouvre je vais aller voir mais mes femmes ouvre moi le portail ne te fâche pas où tu fais comment pour voir les femmes c'est bizarre allez les filles vous vous amusez allez donnez moi un bisou c'est bon où fait au paix ou paix ou paix ça c'est comme on arit je te connais non ce n'est pas toi qui passait devant le portail quand j'ai dormi voulu voyez les filles Ça, c'est mon... 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 mon gardien. C'est... comme ça qu'il se comporte. Et toujours, c'est tout lui. Oh, ok. Je vois. Tu vas voir. Rends-toi ton poche. Tiens. C'est pour toi. C'est... c'est... c'est pour t'encourager. Tu comprends? Toi... toi, tu... Oui, je l'ai fait. Toi, je t'en donne. Je méritais plus que ça. Dans la chambre, je t'en donnerai plus. Oui. Oui, les filles. Tout... tout ce que vous voulez. Je... je vais vous donner. Vous n'avez qu'à demander. Vous avez vu ce... ce pas... ce pas... le palais, là. Il est à moi. Wow. C'est sympa. C'est vraiment... Très bien. Quand... Quand on... Quand on... Quand on parle de... des gens qui... 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 ont l'argent... Oh, l'argent... Popoli... Son chapeau... Le premier. Oh. C'est ça. Oui. Oui, ce sont... les... les bienfaits... les bienfaits de Dieu. mais c'est bien je me suis assé si condor ce n'est pas toi qui les a chassés tu es là avec ta folie c'est toi qui a fait que les deux filles qui m'ont brassé là c'est parce que tu es jaloux que tu m'as réveillé et où sont toutes ces filles dans tes rêves c'est ça lève toi de là tu parles fait ton travail je vais aller faire ma part tu parles des filles tu les as vu et je te préviens la prochaine fois que tu me réveille quand je profite de mon rêve et tu me dérange quand je me réveille toi et moi on va se gâter laisse moi profiter mon rêve tu n'es pas normal une fois de plus bienvenue les filles merci madame c'est moi mes filles et moi nous avons décidé de tout vous retenir afin de voir les aptitudes de chacune d'entre vous je voudrais goûter à ta sauce au bonheur et goûter à ta sauce jaune et et aussi la nourriture étrangère et le beau tout au nouveau bien c'est très bien et j'aimerais bien voir ces mais étrangers le nouveau et la peau je veux goûter à tous ces repas avant que mon fils ne rentre mais avant cela je veux que chacune d'entre vous sache que la raison principale qui vous amène dans cette maison dans ce palais qui est à mon fils c'est d'apprendre à sa femme comment faire de bons repas vous lui demanderez et elle vous dira la nourriture que son mari aime le plus alors vous vous asseyez et lui apprenez comment la faire c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici je ne veux rien d'autre non maman n'écoutes tu pas et toi suzanne à tu quelque chose à dire mais mama je pensais qu'elle n'était là que pour m'apprendre à cuisiner pourquoi ont-elle apporté toutes leurs valises et bien quand elles auront fini de t'apprendre à cuisiner elles repartiront avec leurs grosses valises après tout si tu savais comment cuisiner de bons repas elle ne serait jamais venu ici hum toi je n'aime pas ça je n'aime pas ton habillement ne viens pas marcher nu dans la maison de mon fils porte quelque chose d'approprié 1 je ne peux pas voir ça ok c'est bien compris oui madame très bien nicolas oui madame peut-il s'il te plaît leur montrer la chambre merci madame apportez vos valises venez suivez moi allons-y de ria tu es très belle mais sache que je ne suis pas fière de toi oui c'est parce que tu veux que ça voyager que tu ne rends plus visite à tes amis elle est la puce je sais que tu sais souvent détecter les humeurs des autres mais je suis surprise que cette fois tu n'aies rien vu qu'est-il je passe vraiment par tant de choses je passe des moments très difficiles dans cette maison parce que je sais voyager que tu as tous ses soucis vraiment c'est ça oui c'est très difficile et merci merci beaucoup madame vous êtes très merci est ce que c'est glacé c'est refroidi elle est drôle oui elle est vraiment merci 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 ok raconte-moi ma belle mère avec la complicité de ses filles ont décidé d'embaucher des chefs pour m'apprendre à cuisiner absolument partout où je vais dans la maison je suis obligé de les voir écoute ne le prends pas personnellement ok ok regarde apprends juste une seule fois que tu sais le faire elle porte mon problème n'est pas dû au fait qu'elle soit dans la maison j'ai juste peur que mon mari ne s'intéresse plus à moi à cause d'elle donc voilà mon souci non ne pense pas tu te ferais jamais ça tu es une très belle fille je sais ne laisse pas cela t'affecter d'accord souris alors oh arrête merci d'être venu alors je vais te raconter oh wow bon madame j'espère que vous avez compris toutes les étapes de la cuisson du riz aroni oui j'ai compris et n'oubliez pas de toujours faire frire votre viande wow c'est vraiment très beau j'ai vraiment beaucoup à apprendre merci pamela mais de rien madame ok je me sens étouffée je crois que je vais aller prendre un bain s'il te plaît sert le dîner pour qu'ils mangent merci d'accord madame tu chantes mal pardon je n'ai pas la force donc c'est ici que vous êtes depuis je vous ai cherché partout et partout là c'est où 1 pourquoi tu nous cherches on te ressemble ou c'est nous qui avons terrain à pamela le chef nous cherche toutes les deux calme et vous et pour une fois écoutez et avez vous constatez que notre patron ne sert rien faire et qu'il s'agit de la cuisine je me demande même comment elle a fait pour avoir un jeune homme aussi riche et beau hé tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires ah ah occupe toi de tes affaires espèce de grosse vache pamela je ne suis pas là laisse mon dehors de ça si tu n'as pas besoin de ce travail moi j'en ai besoin je me demande pourquoi je perds mon temps à parler à deux et servez les comme vous j'ai même oublié que nous ne sommes pas du même rang hé hé reviens tu es malade tu es folle tu es malade si tu aimes ta vie ne me parle plus jamais de la sorte idiot la prochaine fois je vais te refaire le portrait s'il te plaît laisse la laisse moi s'il te plaît laisse la s'il te plaît vient laisse-la s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît calme toi hein peut-tu l'imaginer Oui, allô bébé. Oui, allô bébé. Je vais bien, je vais bien. Tout le monde va bien, mais je ne vais pas bien. Mama est venue ici et elle a décidé avec tes soeurs de faire embaucher des chefs, plusieurs chefs. Juste parce qu'elle a goûté ma nourriture et trouve que je ne sais pas cuisiner. Ne me dis pas, ne me dis pas que tu les as laissé faire. Quoi? Tu l'as déjà fait? Comment as-tu pu, comment as-tu pu faire une chose pareille sans m'en informer? Oh, tu veux dire que c'est moi qui en fait trop maintenant? Attends, est-ce que je ne fais pas déjà de mon mieux pour être une bonne femme pour toi? Comment as-tu pu prendre une telle décision? Vraiment? Pour mon propre bien? Bébé, mais nous avons déjà un chef. Nicolas est déjà là et il fait toutes les nourritures. Oh, tu préfères des femmes. Ok, ça va. Ok. Je n'ai pas d'autre choix de toute façon. Tu as déjà pris ta décision, donc ça va, ça va. Merci. Ok. Oui, oui, tu me manques. Bébé. Oh l'autre, tu es allé, non? Bébé? C'est quoi? Mais bébé, tu exagères à chaque fois que je t'appelle. Calme-toi. Regarde, ma chérie, je disais, toi et moi ne sommes connectés plus que le Bluetooth. Mais tu ne sais pas. Tu connais le Wi-Fi qui utilise la connexion? Pour nous, on n'a pas besoin de ça. Ça se connecte directement. C'est pour cela que tu m'appelles comme ça? Calme-toi, tu aimes trop te fâcher. Mais oui, tu connais la chanson de connecter? C'est toi et moi. Et connecte, et connecte, et connecte. Bref, pas de problème. C'est un meilleur job pour toi à l'intérieur. Ce travail, ça donne beaucoup d'argent. Toi et moi, on va toucher, toucher, toucher. Wale! Je ne cherche pas de travail, ok? Je ne veux pas de job. Wale! Je ne veux pas. Oui, messieurs. Qu'est-ce que tu dis? Idiot! Reviens encore ici. Salut. S'il te plaît, approche un peu. J'espère que mon garde ne t'a pas dérangé. Ne l'écoute pas. C'est juste un agent de sécurité. Je suis le propriétaire de ce palais. C'est mon palais. Il est juste un de mes employés. Ali, tu n'as pas à avoir peur de moi. Je ne cherchais pas de job. Je n'ai pas dit que tu cherchais un travail. Je gouverne ce palais. Je suis le propriétaire. Je contrôle tout le monde dans ce palais. Regarde, avec moi, tu es en sécurité. Hein? N'écoute pas cet imbécile. C'est juste un gardien. Je peux le renvoyer. Ah, n'importe quoi. Pamela? Pamela? Oui. Puis-je vous aider? Quelle arrogance. Tu as déjà grandi. As-tu oublié ta place dans cette maison? Je crois que c'est toi qui oubliez ta place dans cette maison. Quoi? Une femme qui ne peut pas s'occuper de son mari et de sa maison. Est-ce que c'est une femme? Comment oses-tu? Non, madame. Attendez. Regarde-moi cette chose. Tu oses parler comme ça à ma patronne? Tu es malade? Espèce de prostituée. Et toi, tu te prends pour qui? Je crois que tu as oublié à qui tu as affaire dans cette maison. Tu veux certainement perdre ton job. Tu vas me dire si c'est toi qui m'as embauchée dans cette maison. Je termine d'abord avec toi. Ah ah! Enfouée! Sorcière! Enfouée! Que se passe-t-il ici? C'est quoi ces bêtises? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il ici? Pamela? Oui, madame. Qu'y a-t-il? Madame, elles m'ont attaqué. Elles t'ont attaqué. Oui, madame. Et qu'est-ce que tu leur as fait? Je ne leur ai rien fait. J'étais en train de parler à madame Suzanne. Et c'est... C'est... Tu t'as dressée à Suzanne. As-tu oublié que Suzanne ici présente est ta patronne dans cette maison? Hein? Et toi, Suzanne? Regarde-toi. Comment tu as tout perdu. Tu leur as montré trop de familiarité à ces filles. Tu n'as pas fait ton devoir de femme. Tu ne connais même pas la raison pour laquelle tu as épousé ton mari. Tu ne peux rien faire, Suzanne. Tu ne peux pas préparer pour ton mari. Tu ne peux pas laver ses vêtements. Tu ne peux pas garder sa maison. Et des gens ont été embauchés pour t'aider. Tu ne peux rien faire. Tu ne veux même pas apprendre à faire les choses que tu ne sais pas faire. Tu as perdu. Tu as tout perdu. Regarde-toi. J'ai honte de toi. Parce que tu... Tu ne peux même pas apprendre. Mama, ça c'est... Tu t'es vendue moins chère à elle. C'est la raison pour laquelle elle ne te donne aucun respect. Aucun respect. Mama, ce n'est pas juste. Comment peux-tu m'insulter devant cette chose? Tu dis? Cette chose, Mama. Je t'insulte. Mais tu bagarres avec elle. Tu es déjà en train de lutter avec elle. Ta position est remise en doute. Mama, je ne peux plus supporter ça. Tu ne peux plus supporter quoi? C'est trop. Suzanne, reviens ici. Suzanne, si tu refuses de revenir ici, ça signifie que tu n'as aucun respect pour mon intégrité en tant que mère dans cette maison. Et tu n'en as du tout pas pour ton mari. Toi, viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mets-toi à genoux et lève les mains. Espèce de crevette. Regardez-la. C'est pour cela que je t'ai employée? Et toi, retourne à tes occupations. Madame l'étrangère, on n'a même encore rien mangé de tout ça. Regarde-la. Suzanne, je te parle et tu me tournes le dos. Suzanne. Hein? Suzanne. Suzanne, je suis toujours en train de te parler. Je ne t'ai pas demandé de quitter la maison de ton mari. J'essayais juste de faire de toi une bonne femme pour mon fils. C'est la raison pour laquelle j'ai amené toutes ces filles pour qu'elles t'apprennent les choses que tu ne connais pas. Et maintenant, tu ne veux même pas apprendre. Tu ne me respectes même pas et ton mari non plus. Tu veux partir et pourtant ton mari n'est même pas encore entré. C'est une insulte à son égard et un manque de respect à ma personne. Prends cette valise et ramène-la à l'intérieur et attends que ton mari revienne. Suzanne. Je ne le ferai pas. Je suis fatiguée. Suzanne. Partir de cette maison signifie que tu n'aimes pas ton mari, Suzanne. Suzanne. Ok, tu veux partir? Vas-y. Mais je ne suis pas celle qui t'a chassé de la maison de ton mari. Ouvrez-lui le portail, qu'elle s'en aille. Nabo. Idioma. Vas-y. Je vais appeler ton mari et je vais lui dire. Je connais mon fils. Je vais lui dire ce qui s'est passé. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas rester. Tu es en gros un échec. Ça, c'est ce que tu es. Ouvrez-lui le portail. Djede, pas de problème. Cette fille. Tchè! Tchè! Ouvrez-lui le portail. Comment tu vas? Polycap. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu sais que c'est toi que je suis venu voir ici. Alors, pourquoi est-ce que tu me cherches? Oh, je sais que comme le patron est parti, je suis maintenant le chef des chauffeurs. C'est moi maintenant le patron de cette maison. Ok. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est toi le patron. Alors si tu es le patron, qui est donc le grand patron de cette maison? Comme le patron n'est pas là, c'est moi maintenant le patron. Donc si tu acceptes qu'on soit ensemble, tu deviendras l'adjoint patron. Ok. Si j'accepte qu'on soit ensemble, je serai vice-patron. Laisse-moi te poser une question. Juste une question. Sans problème. Une question. C'est bon. Polycap, Polycap, si toi et moi on se marie, qu'est-ce qu'on va accoucher? Si toi et moi on se marie, on aura des blancs. On ne bat pas les records dans ma famille. J'ai bien dit. Donc les sorciers de mon village m'ont trouvé ici. Avec ta façons de parler. C'est ça. Non, non, non. Gloria, ne m'insulte pas. Ce n'est pas parce que je t'aime que tu vas m'insulter. Je voudrais que ça se fasse comme entre hommes et femmes. Non, parce que tu es une belle femme. C'est seulement Dieu qui protège mon patron dans cette maison. Si tu conduisais, de la même façon dont tu parles, c'est que mon patron est mort depuis. Quelqu'un qui ne connaît même pas parler. Parce que je... J'ai bien dit. Seulement avec ta façon de parler. Va faire que si on se marie, nos enfants ne pourront même pas parler. Ils ne pourront rien dire. Écoute, ce n'est pas vrai. Écoute, ça c'est une petite affaire. On va arranger ça. Tu comprends ? Si on s'entend bien, on aura de bons résultats. Tu vas voir. Et si tu ne veux pas, ne parle pas de mon futur. Parce que le futur est... Eh, le futur est... Salut, Chooks. Je... Je vais bien. Écoute-moi. Quelque chose s'est passé et il faut que je t'explique. Ok. Est-ce que tu sais que Suzanne, ta femme, est partie de cette maison il y a quelques jours ? Oui. Elle m'a tourné le dos. Avec sa valise. Mon fils. Ah, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui l'ai mise dehors. Je t'ai dit il y a quelque temps que j'ai embauché des filles pour lui apprendre à faire de bons repas. Ce que tu as accepté. Ok. Ok. Voilà. Il y a quelques jours, j'ai entendu des bruits à l'extérieur et je suis sortie en courant. Et là, je trouve ta femme en pleine bagarre avec deux de ses filles. Et quand j'ai essayé de la rappeler à l'ordre, elle a dit que le mariage est fini. Oui. Elle est partie avec sa valise. T'as-t-elle appelé ? Elle ne l'a pas fait. C'est ce que je dis. Elle a dit que c'est fini. Donc, je voulais juste te faire part de ce qui se passe. Ah, mon fils, l'autre souci, c'est... Oui, c'est de ça que je voulais te parler. Ma santé. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens vraiment pas bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis si fatiguée et faible. Et ça me fatigue. Je veux rentrer chez moi. Tu veux que je reste ? Non, je ne peux pas. Il faut que je rentre chez moi. Oui. Tu reviens bientôt. Pas de problème. Je ne veux pas détruire ton foyer. Donc, laisse-moi rentrer chez moi. Oui, tes sœurs sont là avec elle. Donc, quand tu reviendras, tu pourras choisir parmi elles, celle que tu retiendras. Oui, oui. Ça me va. Oui, ça me va. OK. Pas de problème. Prends soin de toi. Oh, mon Dieu. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste de parler avec votre frère. OK. Il fallait que je lui dise que sa femme est partie de la maison. Oui, c'est vrai. Ah, Kossi. Ma. Je ne me sens pas bien. Ah, maman. Est-ce que c'est grave? Je veux rentrer chez moi. Mais, maman, qui va surveiller ces filles que tu as ramenées à la maison? Mais, maman, tu ne peux pas nous laisser seules avec ces filles. La maison est grande. Vous avez besoin d'aide pour en prendre soin. S'il y a un souci, venez à la maison pour m'en parler. Et en plus, votre frère rentre bientôt. Je dois rentrer pour commencer mon traitement traditionnel. Gloria, es-tu encore sur cet haricot? Tu prends trop de temps avec cet haricot. Dépêche-toi, s'il te plaît. Monsieur, le haricot est prêt. Et toi, Sissi, tu prends trop de temps pour la vaisselle. Pardon, on ne fait qu'un ananas. Excuse-nous un peu avec ta langue que personne ne comprend. J'ai à dire pour moi. Ça est... Iyamé. Chichi, je suis encore mieux que toi. Regardez-les. Vous êtes là à rire alors que c'est mauvais au salon. Je fais le haricot. Comment est-ce que je vais savoir ce qui se passe au salon? Gloria, ton langage n'est pas bon du tout. On digitifie le haricot. Merci, monsieur. Toi, au fourré, de quoi est-ce que tu parles? Madame Suzanne est partie. Iyamé. Vous voyez cette fille, Pamela? C'est une vraie sorcière. Vous voyez toutes ses habitudes et toutes ses petites manières qu'elle adopte. C'est pour que maman l'aime et qu'elle épouse monsieur Tux. Jamais de la vie. Ça ne va pas marcher. Restez là. Vous voyez notre petite madame, Amanda? Cette fille, elle ne me connaît pas. Le moment viendra. Je vais casser ses pieds dans cette maison. Oui. Je parlais depuis mon arrivée ici. Au point où tu ne veux pas me parler depuis que tu es rentrée? Maintenant que je suis là même pour te parler, c'est tout un problème. Défois, tu m'évites toujours. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, dis-moi, que veux-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Que je te fasse le petit déjeuner? Le déjeuner, le dîner? Qu'est-ce que tu veux? Mou du sel, comment as-tu pu? Comment as-tu pu mettre ma femme en de cette maison? Pourquoi? Ce que je peux te dire, c'est merci. Merci d'avoir mis ma femme hors de ma propre maison. Merci. Femme, nulle part, Chouks. Bonne nuit. Chouks! Vraiment claquer. De Suzanne. Mais il le savait. Je le lui ai dit. Heeeeeeeh! À cause d'une femme. Maman, tu m'avais l'air affolée au téléphone. Oui, c'est le cas mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ton frère, Tchouks. Tchouks est de retour et il prétend que c'est moi qui ai chassé sa femme. Mais ce n'est pas vrai. Je lui ai toujours demandé avant de prendre des décisions. Fidelis, toi aussi tu es au courant du fait que Suzanne ne sait pas faire la cuisine. Elle ne peut faire aucun bon plat. Alors quand Tchouks a voyagé, avec ses plaintes constantes, tes soeurs et moi avons décidé d'embaucher des filles pour lui apprendre à faire la cuisine avant que Tchouks ne revienne. Et j'ai appelé Tchouks pour lui demander. Et il a approuvé. Il a dit qu'il était d'accord avec ça. On a donc pris quelques filles. Maintenant, au lieu d'apprendre à faire la cuisine, Suzanne est tombée si bas au point de se retrouver en train de bagarrer avec ses filles. Oui. Alors quand j'ai essayé de la corriger, elle s'est rebellée et m'a dit qu'elle est fatiguée de ce drame qui se passe dans la maison. Et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle était déjà partie avec sa valise. J'ai même essayé de la persuader de rester. Que mon intention n'était pas de la chasser de la maison de son mari. Que si elle aime son mari, elle devrait rester et apprendre comment faire la cuisine. Pour que quand son mari rentre, que tout soit parfait. Elle n'a pas voulu m'écouter. Elle est juste partie. Et ça aussi, j'ai appelé ton frère pour lui dire ce qui s'est passé. Et il a dit quand il va rentrer. Maintenant, Tchouks est de retour. J'ai quitté cette maison étant malade. Mais je ne t'ai pas appelé pour te dire parce que je n'ai pas voulu créer une panique. Mais je lui ai dit que j'ai quitté cette maison parce que je ne me sentais pas bien. Ça fait deux jours que Tchouks est rentré et il n'est pas venu me voir. Tchouks prétend que c'est moi qui ai mis sa femme hors de la maison. Et il me tient coupable de tout. Il refuse de manger. Il refuse de faire quoi que ce soit. Sais-tu que le jour que je suis arrivée dans cette maison, le premier jour, la nourriture que Suzanne m'a présentée, elle-même n'a pas pu avaler la même nourriture. Je lui ai demandé de manger la nourriture qu'elle a préparée. Elle n'a pas pu l'avaler. Je te le dis. C'était aussi mauvais. Tu te demandes si c'était mauvais? C'était pire. Maman, j'ai entendu ce que tu as dit. Je vais essayer de parler à Tchouks. Non, non, non. Pourquoi m'accuse-t-il? Il refuse de manger, de faire quoi que ce soit, même de venir me voir. Pourquoi? Non, dis-lui. S'il veut que je parte de sa maison, je peux partir. Allez, maman, calme-toi. Et en plus, la maison de mon mari est toujours là. Maman, ne prends pas ça de cette façon. Je vais lui faire comprendre qu'une femme qui ne sait pas cuisiner ne peut pas être une très bonne femme. Oh non, dis-moi, à quoi te sert une femme si elle ne peut pas te faire amener? Ça va, maman. Hein? Ça va. Tu peux imaginer maintenant. C'est ça qui m'a fait amener des gens pour lui apprendre. Ça va, maman. Tu as parlé à ton frère. Kouzy? Oui, grand frère. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé entre maman et Suzanne, qui la fait partie de la maison. Ok, grand frère, Suzanne est préoccupée depuis l'arrivée de maman à la maison. Maman m'a demandé de rédiger une notice afin de chercher des chefs, ce que j'ai fait. Après, elle était toujours préoccupée. Ce jour-là, maman et moi, nous étions à l'intérieur. Et on avait entendu des voix de gens qui se bagarraient d'ailleurs. Quand nous sommes sortis, on a trouvé Suzanne et Pamela qui se disputaient. Grand frère, elle est bagarrée et par rapport à ça, maman lui a mal parlé et elle s'est fâchée. Ensuite, elle est partie. Tout simplement, c'est juste par rapport à ça qu'elle est partie. Juste comme ça? Oui, grand frère, mais le problème est qu'elle ne s'est pas cuisinée. Si je comprends bien ce que tu es en train de dire, ce n'est pas maman qui lui a demandé de partir. Grand frère, je te dis que ce n'était pas maman, mais elle lui a mal parlé. Parce qu'elle ne sait pas cuisiner, n'est-ce pas? Oui. Et parce qu'elle ne veut pas que les chefs lui apprennent à cuisiner. Oui, elle est très fâchée. C'est d'accord. Amanda. Oui, grand frère. Tu as entendu ce que Kosi a dit. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Grand frère, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je n'étais pas là. Quand cela se produit, j'étais avec elle. Et quand je suis rentrée, c'est la même chose que j'ai entendu. Ok. Ok. Tu n'étais pas là quand tout cela s'est produit. Et quand tu es rentrée de l'école, c'est exactement ce que Kosi dit là que tu as entendu. Oui, grand frère. C'est ce que tu dis? Oui, grand frère. Ok. Je dois parler à Tchux. Je dois vraiment, vraiment lui parler. Grand frère, ton vin sera sévide d'ici peu. Merci beaucoup Tchux, mais je ne suis pas là pour le vin. En fait, je suis là pour qu'on puisse parler de ton comportement ce dingue-ton. Oh, vraiment? Il est très évident que maman et toi parlaient toujours de moi. Non, 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 personne ne parle de toi, mais attends, voyons. As-tu pas appris que ma femme a été chassée de cette maison parce qu'elle ne sait pas cuisiner? As-tu pas au courant de ça? Je le suis, je le suis, mais la vérité est que notre mère veut et souhaite le meilleur pour toi. Vraiment? Oui. Donc je ne sais pas ce que je veux, n'est-ce pas? Pas que tu ne sais pas, mais notre mère, c'est notre mère. Elle fait tout ça pour ton bien. Écoute, grand frère, c'est évident que je dois vous laisser cette maison pour que vous continuez de mieux parler de moi. Non, 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 Tchux, ce n'est pas encore à ce niveau. Tu dois m'écouter, tu dois entendre ce que j'ai à dire. La vérité est que cuisiner est l'une des caractéristiques d'une bonne femme. Ok? Ce qui veut dire que si ses parents ne lui ont pas pris à cuisiner, alors elle n'est pas une bonne femme à épouser. Attends, grand frère, je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. J'aime cette fille et elle-même aussi, c'est le plus important. Je l'aime et elle-même aussi. En ce qui concerne la cuisine, elle la prendra un jour. Un jour, elle la prendra. Tu es mon grand frère, tu devrais mieux me comprendre. Je ne sais pas pourquoi tu acceptes toutes ces choses. Ok? Écoute, si tu as fini de parler, tu peux terminer de boire ton vin et puis rentrer chez toi. Excuse-moi. Tous les jours, vous ne me parlez pas de la même chose comme si c'était... Tchux! Tchux! J'aime cette fille, oui. C'est bon. Va voir ta femme, laisse-moi tranquille. Tchux! Tu me tournes le dos? Non, 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 non. Tu dois m'écouter, Tchux. Tu dois m'écouter! Non, 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 non. Amanda. Amanda. Oui, c'est tout. J'ai une question à te poser. Puis-je? Oui, je te pote. Par rapport à tout ce qui se passe ces derniers temps, qui est ton chef préféré? Frangine. Pas besoin de réfléchir. La meilleure, selon moi, reste Gloria. Pourquoi elle? Frangine, elle est gentille et je l'aime bien. Elle est bien éduquée, dévouée et elle sait ce qu'elle veut. Parlant de cette Gloria, elle est travailleuse. Et heureusement. Heureusement, heureusement, j'ai dit, heureusement. Elle, elle est drôle, vraiment drôle. Écoute, elle peut faire tout type de repas. Pas cette Pamela, que tu apprécies. Amanda. Elle ne sait rien faire. Donc, si je comprends bien, ton joie, attends, ton joie repose sur la nourriture. Non, pas seulement la nourriture. Oui, elle fait les mets que j'aime, mais c'est pas seulement ça. Allez. Dis-moi donc, c'est seulement à cause de la nourriture. Parlant de Pamela, je pense qu'avant, je l'aimais. Mais à cause de ces mets étrangères et son apparence. Mais ces derniers temps, elle se comporte vraiment différemment. Je ne trouve pas ça drôle. Écoute, devine quoi. Quoi? Je sais que tu ne vas pas me croire. Amanda. Il y a deux jours, j'ai vu Pamela embrasser et caresser Nicolas dans sa chambre. Elle ne se soucia même pas s'il y avait quelqu'un ou pas. Amanda. Oui, Frangine. Je suis censée être ta meilleure amie et ta grande soeur. Tu es ma meilleure amie et ma grande soeur. Mais tu viens de dire qu'il y a deux jours plus tôt, tu as vu Pamela caresser, embrasser. Et tu me le dis juste aujourd'hui, trois jours après. Ça se voit. Frangine, allez, ce n'est pas ce que tu crois. Quoi? Mais à chaque fois que je te raconte quelque chose sur Pamela, tu ne me crois pas. Et donc, je ne te dis rien, sachant que tu ne vas pas me croire. Tu as vu Pamela embrasser quelqu'un en route? Oui. Sérieux? En route? Amanda, tu es vraiment sûre? Ok, j'aime bien ta gloria. Mais tu n'exagères pas déjà sur Pamela? Je suis sûre de ce que je dis. Allez, Frangine. Ok. Pourquoi je m'en tirais sur de pareilles choses? J'ai compris. Et pourquoi je m'en tirais? Ok, c'est compris. Ok. Ça va, c'est compris. S'il te plaît, appelle Gloria, qu'elle nous apporte de quoi manger. Ok, vas-y. Bébé? 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 Bébé, qui a-t-il? Tu m'as appelé? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que tu es très préoccupé. Et tu n'as même pas touché ton repas. C'est quoi le souci? Qu'est-ce que tu as, hein? C'est Chux qui me fait réfléchir autant. Euh, bébé? Bébé? Nous savons tous à quel point Chux aime Suzanne. Il ne peut pas l'oublier aussi facilement comme si elle n'était personne. C'est impossible. C'est exactement ce que je me dis. Maintenant, tu comprends pourquoi je suis autant inquiet. Ah. Je le sais. Et ça m'inquiète aussi. Mais ça ne devrait pas être une excuse pour que tu ne prennes pas ta nourriture. Ou... Tu veux dire que... Hé, hé, hé. Ne pense pas ça. Alors, comment peux-tu dire une telle chose? Tous les deux, nous savons très bien que tu es une très bonne cuisine. En fait, la meilleure cuisinière au monde. Tu sais, tes repas me rappellent toujours ceux de ma mère. Alors, ne fais pas ça, tu veux bien? Tous les deux savons que... Je suis une bonne cuisinière et que tu ne veux pas me perdre. Alors, est-ce qu'on peut aller manger? Non, 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 non. Allons. Je n'accepterai pas un nom de ta part. Allez. Tu as toujours su comment me faire changer d'avis. Hum, hum. C'est pour ça que tu m'aimes, n'est-ce pas? Ah, donc, euh... D'accord, après toi. Allons-y. Après toi. Tu es sûre? Merci, madame. Châton. Je suis derrière toi. Gozi, ma soeur. Tu es de plus en plus belle chaque jour. S'il te plaît, donne-moi ton secret. Reste là. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ce village. Dis-moi. Reste là, mais laisse-moi te dire une chose. Sais-tu que je me vois déjà dans ce palais? Eh bien, je me vois déjà non seulement en train de dépenser 600 000 Naira, mais aussi à vivre au palais. Ben non. Ok, Chino, ça ne peut pas être possible. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez, bava. Non, 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 attends, attends, attends. Non, tu penses que je vais te laisser, toi, juste te regarder. Te laisser prendre ce gars riche juste pour toi, détrempe-toi. S'il te plaît, donne-moi ça. Ça fait longtemps que je rêve de vivre dans un tel palais. Hé. Kéti, ou peu importe comment tu t'appelles. Le plus tôt, tu vas abandonner ce diable. Le plus tôt, tu iras rejoindre ta sorcière de mère. Hé. Gozi, je t'ai entendu insulter ma mère. N'essaye plus jamais. Et puis quoi? N'essaye plus jamais d'insulter ma mère. Et si je l'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? N'importe quoi. Tu viens de me chiffler? Hé, tu m'as chifflé? Hé, Gloria, viens là. Aujourd'hui, tu vas me dire qui est ce marabout qui fait que ce ne soit que ta nourriture à toi, que Monsieur Tux mange dans toute cette maison. Tu veux tous nous faire passer pour des folles dans cette maison. Tu parles de quoi? Hein? S'il te plaît, je t'ai dit que j'étais venue ici pour cuisiner. Je ne connais pas de marabout. Hé, ferme ta bouche. Aujourd'hui, tu vas me dire qui est ce marabout. Sinon, je vais te montrer que je suis une fille Wari. Pourquoi tu cries? Hein? Pourquoi tu cries? Elle m'a poussé. Tu sais qui je suis? Tu sais d'où je viens? Une fille Wari comme moi. Qu'est-ce que tu as? Idiote. Oui, oui, voici. Chiffle-la. Yame. Chiffle-la. Yame. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Lâche-moi. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. On t'en fait ça rapidement. Viens, dis-toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai pas encore une fois. Vite-toi. Monsieur, c'est elle qui a commencé. Vite-toi. Je devrais tous vous renvoyer. Voici le nouveau chef qui va tous vous remplacer. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis? Vous parlez à quand? Je vais dire à madame que tu passes tantôt à recruter de nouveaux chefs. Monsieur, je n'ai pas... Foutir quand? N'importe quoi. Je n'irai nulle part. Aïe! Aïe! Donc, elle bagarre. Non, 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 non. Ne t'occupe pas de... Aïe! Suis-moi plutôt. Je vais te conduire dans ta chambre. Seigneur, pardonne-leur. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Dieu merci. Allons, je t'accompagne dans ta chambre. Ne t'occupe pas de ces filles. Suis-moi. Aïe! Elles osent bagarrer. Gloria, s'il te plaît, s'il te plaît, ne te fâche pas de moi. Tu sais que c'est toi que j'aime plus dans cette maison, mais le diable veut nous séparer. Le diable, le diable, le diable. Qu'est-ce que le diable t'a fait? Tu m'as giflé et maintenant tu appelles le diable. Tu m'as accusé. Tu m'as accusé d'utiliser des gris-gris. Je suis arrivée ici. Toi et moi, nous sommes arrivés le même jour. Tu sais que je n'ai pas de gris-gris. Et maintenant, tu appelles le diable. Gloria, pardonne-moi. Je ne vais plus jamais le refaire sur ma vie, je te le promets. C'est bon. Mais quand tu m'as giflé, tu ne savais pas. Lève-toi. Je te pardonne. Mon ami. Je t'aime beaucoup. Nous allons partir à Marie. Mon ami, mon ami. Allons-y. Oui, allons. C'est qui? Je suis très sûre que quand je vais arriver dans cette maison, ils vont non seulement m'accepter, mais ils feront aussi de moi le chef des chefs. Ah, Jésus. Comment être même sûre que ce charme que papa m'a donné va marcher? Chut. Ah! Papa m'a dit de sortir ça uniquement quand je serai arrivée. Eh bien, ça doit marcher. Je vais sortir ça là-bas. Ok. Oh yeah, je pars. C'est quoi? Tu cherches ce qui? J'aimerais bien voir ton patron, il est là. Tu veux voir mon patron? Nous avons rendez-vous. Oui. Ça c'est qui? Je viens de dire que j'ai rendez-vous. Tu as un rendez-vous? Oui. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Elle ne voit pas ton jardin de personne. Eh? Quoi? S'il te plaît, non? J'aimerais voir ton patron. Comme ça tu veux voir mon patron? Oui. Alors, laisse-moi entrer. Ok. Tu sais, tu me fais trembler. Tu veux voir mon patron? Oui. Oui. Entre, entre. Entre. Ma chérie, entre. D'accord. Merci. Merci. Waleigh, c'est quoi le souci? J'ai amené cette fille-là. Elle dit qu'elle veut voir le patron. Je voudrais voir ton patron. Nous avons rendez-vous. Tu veux voir le boss? Oui. Regarde, je suis le boss. Je suis le propriétaire. Je dirige absolument tout. Je suis le boss. C'est devant moi que tu veux mentir? Ne fais pas attention à lui, hein? Malheureusement, il n'est que le gardien de tout ce palais. Ne t'occupe pas de lui, ok? Alors, pourquoi tu voulais me voir? S'il vous plaît, j'aimerais voir le patron. Pouvez-vous m'y conduire? Tu parles au patron. Oublie la tenue que je porte. C'est juste pour me mettre au niveau des gens comme lui. Waleigh, ne t'inquiète pas. Retourne à ton poste. Je vais m'occuper d'elle. Tu n'as pas à t'inquiéter, ok? Allez, entre. Viens me dire pourquoi tu voulais me voir. Faut pas que j'oublie. Bébé? Qu'en est-il de ce qu'on a parlé? À propos de quoi? Trouver une femme à Tux, bien sûr. Hum. Ok, je vois. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Je m'en suis déjà chargé. Comment? J'ai parlé à deux filles et je leur ai promis que la première des deux qui parviendra à ce que Chuck tombe amoureux d'elle aura un cadeau spécial. Ouais. Quel cadeau? De quel cadeau est-ce que tu parles? Oh, à propos du cadeau? Actuellement, j'ai... En fait, j'ai juste... Ah! Cette maison est très jolie. Ah! Ah! J'ai bien dit. Ça ne me supprend pas. Je n'ai pas fait de cauchemar depuis que je suis dans cette maison. Et je suis sûre que la nourriture qu'on mange dans cette maison, on ne retrouve même pas ce paradis. Ah! Je suis arrivée. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour rester dans ce paradis. Même si cela signifie tuer toutes les autres cuisinières pour rester. Je vais le faire. Inkachu! Oui, grand chef, Sharif! Inkachu! Sharif! Je croise en toi. Et je croise également tes pouvoirs. Tu as rendu mon séjour dans cette maison. Agréable. Maintenant, je veux que tu fasses de moi la préférée du patron. As-tu vu le grand chef? Je crois qu'il est au jardin. On doit surveiller les gens qui désherbe. Mais, Pamela, tu es une bonne personne. Tu es la seule personne qui n'aime pas les problèmes dans cette maison. Mais pas du tout. Mais, si ça ne te dérange pas, dis-moi tout sur les autres filles. Tout. Je vais apprendre à les connaître. Allez. C'est le seul problème que tu as. C'est le seul. Bien. Tout le monde dans la maison est gentil. Le grand chef, les chefs, tout le monde. Il n'y a qu'une chef. Une seule. Au forêt. La fille... Oh. 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 Ok. Cette fille est mon véritable problème dans cette maison. Elle se mêle de ce qui ne la concerne pas. Fait le commérage ici et là. Elle a même un diplôme en problème. Commérage FM 001. Confise ça à Dieu, hein? Laisse Dieu s'occuper d'elle. Dieu s'occupe de tout. Un jour, elle va trouver sa pointure. Je sais qu'un jour, elle va vraiment trouver sa pointure. Ça va. Laisse Dieu s'occuper d'elle. C'est tout. Je le fais où? Je le fais. Laisse Dieu s'occuper d'elle. Ok. Bien. Je vais m'occuper d'autre chose. Très bien. On se voit plus tard. À plus tard. Ok. Au forêt. La guerre vient juste de commencer. Attends cette nuit. Enfourez. 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 Combien de fois t'es-je appelée? Tu as montré que tu étais tu. Mais laisse-moi te dire, je le suis plus que toi. Dès cet instant, tu auras les pires cauchemars de toute ta vie. Oh, Gougou. Oh, Gougou. Tu ne m'as jamais déçu. Et tu ne me déçuvras jamais. Oh, Gougou. Oh, Gougou. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Calme-toi. Encore un rêve? Oui. Calme-toi, calme-toi. Touche-moi ma poitrine. Sans comment je te perds. Calme-toi. 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 Touche-moi ma poitrine. Tout va bien. Tout va bien. Ne me tue pas. Tout va bien. Tout va bien. Attends, attends, attends. Attends, je te perds. Attends, je te perds. Dors, 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 dors. Couche-toi. Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Non, non, non. Reste là. Couche-toi là. Je suis là. S'il te plaît. D'accord. Couche-toi, couche-toi. Couche-toi. Dors, 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 dors. Dors, dors, dors. madame ou allez qu'est ce qui se passe j'ai faim on m'a déjà donné la nourriture à maman ne te fâche pas mais tout ce que je sais c'est que moi j'ai faim il n'y a que le tapioca qui reste je te donne ça comme ça donne moi je vais manger je n'ai pas le choix j'arrive ok le plat est beau on dirait le plat du patron merci attends reviens d'abord quand tu finis tu ramènes le plat d'accord d'accord ok ce n'est pas un problème c'est rien ça passe oh l'eau 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 c'est très bon c'est vrai je viens remettre le plat c'est toi merci beaucoup voilà 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 pourquoi tu as si comme ça comme malheureux j'espère que tout va bien non ça ne va pas j'ai faim j'ai faim voilà voilà je te l'ai dit si tu as faim tu viens me voir un attends je t'apporte à manger un wall et wall et wall et mon ami j'arrive tiens oh merci ma meilleure bon appétit bon appétit merci merci et wall et qu'est ce que tu fais non 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 je veux qu'est ce que tu fais non rien c'est pas à toi que j'ai donné à manger la 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 oui tu viens de manger ah non vous savez voilà non arrête de t'embrouiller je viens de donner la nourriture là maintenant maintenant même mais ce que tu m'as donné a pris un côté du ventre je voulais appuyer donc tu as mangé et tu m'as encore demandé d'aller de t'apporter à manger mieux de toi wall et donc tu viens juste de manger et wall et c'est comment donc tu m'as mis la pression je suis entré pour t'apporter à manger mon ami donne moi cette nourriture donne moi n'importe quoi il est pas alors fichement le corps ça marche ça marche ça marche bébé mon plan a fonctionné qu'est ce qui marche pourquoi tu sais qu'en tant je suis si tu ne peux pas y croire je te souviens des deux filles dont je t'ai parlé qui devait chercher à séduire tchocs heu oui et qu'est ce qu'elles ont fait devine quoi mon plan a marché tchocs est finalement tombé amoureux de leur cuisine tu vas pas y croire waouh c'est vrai ouais tu es sérieux à 100% ça veut dire que sa mère va choisir l'une d'entre elles comme belle fille exactement la raison pour laquelle je suis super content l'une d'entre elles enfin ok tu sais quoi devine quoi tu vas monter à l'étage tout de suite et tu vas porter cette superbe robe que je t'ai acheté lors de notre dernier voyage à dubaï et nous allons célébrer l'amour de tchocs avec tes repas cette robe-là exactement ok mais tu as dit célébrer bien sûr bébé si on doit célébrer l'amour de tchocs pour le repas que va-t-on faire quand finalement il sera amoureux de l'une d'entre elles c'est à moi que tu demandes oui bien sûr laisse moi te dire un truc nous irons passer un mois de vacances au bahamas qu'est ce que tu en penses attends es-tu en train de me mener en tente je te donne un avant goût c'est une blague oh mon dieu je vais vous préparer je te reviens je vois que tu fais partie de ces mouches qui suivent les cadavres dans la tombe bien gozi c'est à moi que tu parles hé hé tu crois que j'ai peur de toi oh seigneur ou tu crois que je ressemble à aux forêts moi écoute laisse moi te dire tout ce que tu sais je sais et peu importe que tu crois savoir ça ne peut pas me faire peur vraiment alors on verra bien gozi on ne fera rien elle ne sait pas avec qui elle joue en plus elle ne peut rien me faire qu'est ce qu'il se passe Nouria pourquoi tu pleures laisse moi tranquille allez parle moi qu'est ce qu'il y a monsieur j'ai dit de me laisser tranquille tu ne comprends pas quoi ok si c'est ça que tu veux mets ça ce que je suis là au cas où tu voudrais parler à quelqu'un ok sors d'ici ah Gloria qu'est ce que tu fais là monsieur bonjour j'ai décidé de venir te dire merci pour ce que tu as fait pour moi la dernière fois tu m'as couvert non ce n'est rien tu sais nous devons faire ce que nous devons faire juste pour garder nos boulots merci devine quoi devine quoi le patron vient juste d'augmenter ton salaire oh mon dieu monsieur ce que tu dis est vrai ou bien c'est faux c'est vrai en fait et il a augmenté ça à cause du du mec que tu l'as fait la fois dernière monsieur monsieur je je suis venu pour que tu me pardonnes pour ce qui s'est passé la dernière fois au fourré il m'a fait peur de ce qui s'est passé autre chose tu ne m'as toujours pas dit si tu étais dans une relation ou pas ok ok c'est pas grave tu sais quoi va dans ta chambre et repose toi ok je m'occupe de tes tâches merci monsieur dis rien ma chère je peux aller te reposer merci ok viens par ici s'il te plaît allez bébé tu me manques est ce que ça a l'air de m'intéresser tu crois que ce que tu faisais avec cette chose de gloria hier me plaisait de quoi tu es en train de parler tu crois que je n'ai pas vu comment elle t'embrasser même la façon dont vous vous regardiez tu lui as même aidé à faire la cuisine hier et participer à ce que Tchouks lui augmente le salaire bébé ce n'était rien j'essayais juste de l'aider et de la rendre heureuse tu m'as demandé de séduire Tchouks pour qu'il mette mon nom dans son testament et qu'après nous le tuions et si tu veux qu'on s'en tienne au plan tu devrais arrêter toute cette bêtise que tu fais avec cette fille de gloria d'accord j'ai entendu parler doucement s'il te plaît tu sais très bien que je suis fatigué d'être au service de cet homme s'il te plaît allez bébé ah bébé 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 tu n'as pas besoin de retirer ton maquillage à chaque fois que tu viens te coucher je dois le faire c'est bon alors tu devrais le garder avec ça tu es encore plus jolie je le sais mais je dois le faire les femmes et leurs problèmes pourquoi fais-tu cette tête ? bébé je suis toujours préoccupé par Tchouks et sa relation je veux dire sa relation avec ses chefs qu'ils ont embauchés et qu'est-ce qui lui arrive ? tu t'imagines qu'il n'a pas pu tomber amoureux des deux filles que je lui ai présenté mais plutôt de cette fille qui ne sait même pas du tout s'exprimer au moins s'il est amoureux ce n'est pas ce qu'on a toujours voulu c'est évident cette fille a vraiment besoin de retourner à l'école putain hmmm tu essaie de rire ? oui tu aurais dû entendre sa façon de s'exprimer la fois dernière euh tu ne crois pas que ton attitude est exagérée ? alors nous voulons juste que Tchouks est une femme, une très bonne femme qu'il pourra présenter à l'extérieur comme sa fiancée ou alors comme sa femme pourquoi ? bébé je veux juste le meilleur pour Tchouks vraiment ? je comprends pas, t'es vraiment en colère là ? bonne nuit c'est pas vrai, je comprends pas, y a-t-il un problème à ce qu'un ami souhaite le meilleur à un autre dans sa relation ? bébé bébé tu tu n'as pas fini d'enlever ton maquillage allez bébé les femmes et leurs problèmes d'accord, bonne nuit Dieu m'a retiré de la misère il m'a comblé de grâce il m'amène de gloire en gloire les villageois sont partis du village ils sont partis du village pour me retrouver ici au palais mais ça ne marchera pas parce qu'il y a une chanson qui dit c'est toi la sorcière qui m'a suivi jusqu'ici et il y a une autre chanson qui dit il y a encore une autre chanson qui dit ceci le terre de sa bouche le terre de sa bouche Abba Sene qu'est ce que tu as dit ? bouge un peu comme ça qu'est ce que tu as dit ? que Satan c'est qui ? ne dis plus jamais ça c'est ça si tu essaies encore je vais te gifler tu es malade ? que Satan c'est qui ? essaie encore je vais te gifler tu ne vas rien comprendre le Seigneur c'est Tanaka la pang bang c'est Tanaka et toi ? écoute-moi Bia il y a un verset dans la Bible qui dit ceci qu'il en tombe mille à tes côtés et dix mille à ta droite toi tu restes hors d'atteinte donc en faisant ta folie là fais très attention à moi vas-y fun le feu du Saint Esprit il te brûle que ton corps soit consumé de partout il te brûle qu'est ce qui se passe ici ? c'est ce que je vous demande de faire vous êtes capables de le faire c'est elle qui est qui en fait en fait sort de cette cuisine sort sort mais t'en dire je devrais aller vas-y moi je j j j j'ai 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 et les voici un pas de dispute deux aucune bagarre aucune bagarre et trois pas de vol on ne ramasse pas la viande dans la marmite après minuit c'est clair ? non est-ce que je me suis fait comprendre ? c'est tout pour le moment il y a des questions ? grand chef il y a une question oui est-ce que ça veut dire que si on me provoque je ne dois pas répondre ? non tu viens me le dire alors préviens gosio préviens là taisez-vous je n'ai même pas encore fini de parler et vous vous créelez des gens hé laissez-moi parler haut je ne comprends pas pourquoi tu me regardes comme ça je ne comprends pas écoute d'où je viens on ne vole pas on prend et tu ne peux pas me dire que je finis de préparer et je ne dois pas me servir ce n'est pas normal ferme ta bouche où est la différence entre prendre et voler ? où est la différence ? mais il y en a ferme ta bouche ne prends pas ne vole pas ne prends rien dans la marmite compris ? je veux parler je veux parler monsieur monsieur ce que tu fais n'est pas bien tu dis qu'on bagarre et tu ne fais que me regarder tu me regardes comme si j'étais la seule monsieur je n'aime pas ça ne me regarde pas quand tu parles de bagarres mais tu parles au chef des bagarres je... je ne... chère tabouche idiote retournez toutes à vos occupations viens on y va tu es là comme si allez allons-y dépêche-toi monsieur moi je ne cherche pas les problèmes mais la personne qui me cherche va seulement me trouver elle va me trouver dégagez aïe en fait il y a quelque chose que je voudrais te dire ne te fâche pas ok parle je sais de quoi tu es capable j'ai entendu que tu aimes les problèmes tu aimes la bagarre je voudrais te demander d'arrêter ça ma soeur Dieu t'aime moi aussi je t'aime ferme ta bouche regardez l'enfant qui me conseille tu me fais laisser ce que je faisais pour me parler des bêtises comme ça tu es malade hein donc si je comprends bien pour toi je ressemble à une folle à un déchet au fur et j'essaye juste de te conseiller héo Dieu t'aime et je t'aime aussi l'enfer existe au tu veux les problèmes dans cette maison tu veux avoir les problèmes avec moi non au fur tu veux les problèmes avec moi non 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 n'essaye plus jamais ça si tu tentes je vais te porter je suis très sérieuse tu comprends malade regarde cette stupide fille que j'essaye de conseiller si elle pouvait seulement imaginer qui je suis elle ne me parlerait pas de cette façon qu'est-ce que tu fais ? en fait quelles bêtises tes parents ont-ils appris à faire ? tu peux répéter ? tu es sourde ? j'ai dit ? qu'est-ce que tu fais ? je... je faisais à manger pour monsieur Chux et... et sa soeur Okoshi maintenant sors d'ici tout de suite sors d'ici ! sors d'ici ! imbécile Chux est mien et personne ne me le prendra et personne ne me le prendra ne me le prendra c'est tout c'est tout il fait c'est tout qu'est-ce que tu fais ? c'est tout il fait Et bien, comme je mets cette potion dans ton thé, dès le moment où tu vas goûter, tu seras mien, je serai ta préférée. Tu seras mien, et je serai à toi. Tu n'aimeras que moi. Je le savais. Je le savais que c'était toi la sorcière dans mes cauchemars. J'étais attrapée. Au furé, ce n'est pas ce que je crois. Je t'assure, c'est pas ce que tu crois. Non, tu me parles en français ? Au furé, porte ce que tu as fait. Prends ça tout de suite, porte ça. Au furé, pardon, non, pardon. Au furé, dépêche-toi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu vas manger ça toi-même. Attends. Au furé, non, 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 ne fais pas ça. Au furé, ne fais pas ça. Tais-toi. Si j'ai un enfant comme toi, je te jure, je vais le changer. Je vais le jeter à la poubelle. Si tu viens encore dans mes rêves, hein, je vais te traiter. Regardez-la. Ne t'en fais pas, je vais tout raconter à monsieur. Ah, au furé. Tais-toi. Dieu seul sait pourquoi tu fais toutes ces pratiques. Oh, mon Dieu. Oh, s'il te plaît, ne t'y permets-je. Oh, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est une honte qu'une chose d'une telle gravité puisse se produire dans cette maison. C'est également une honte que certains d'entre vous pratiquent le vaudou dans ma maison. Monsieur, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Ngozi fait la même chose. Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ? Monsieur, elle a dit que Ngozi a fait la même chose, monsieur. Monsieur, je le jure devant toi. Mon père a deux églises, deux églises au village. Je le jure, j'en suis incapable. Dieu m'en garde, j'en suis incapable. Ton père possède deux églises dans ton village. Oui, monsieur. Je le jure. Dans ton village. Deux. Deux, je le jure. Je le jure, monsieur. Kéji. Monsieur. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Monsieur, monsieur, demandez-lui d'enlever son chapeau. Ngozi, élève ton chapeau. Je vous le jure, monsieur. Je ne connais rien. Je vous le jure. Je ne connais rien. On m'accuse injustement. C'est toi. Je vous le jure, monsieur. Je vous le jure, mais ce sont les gens du village, je le jure. Monsieur, ce n'est pas moi, s'il vous plaît. Le Dieu que je sers est comme ce qui est vivant. Monsieur, pardon. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Monsieur. Nicolas. Attache-les. J'appelle la police. J'ai bien dit que ça allait arriver, mais vous avez dit que je suis malade. Donc, c'est la magie qui faisait que le repas soit meilleur. Je ne sais pas. Je n'y crois pas. Jux, mon fils. Sincèrement parlant, je suis vraiment déçue. À quel point certaines de ces filles peuvent être autant désespérées. Je ne sais pas pourquoi elles peuvent tomber aussi bas, au point de vouloir empoisonner la nourriture que mon fils mange. Waouh, mis à part ça, mon fils, je suis très fière que tu aies décidé de les mettre dehors. Mais là-dedans, nous avons encore certaines d'entre elles. Alors, je pense que tu devrais te calmer pour essayer de les juger proprement. Ce que je veux dire par là, c'est que, je ne sais pas, parmi elles, nous avons encore de bonnes filles, comme Gloria, celle de Calaba. Elle fait de bons plats. Elle est bien éduquée. Elle peut changer de main, qui sait. Hein? Tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui peut te faire de bons repas et garder ta maison. Et peut-être finir par devenir quelqu'un d'important pour nous demain. Je ne sais pas. Je suis sceptique. Mais je donne mon avis en tant qu'une mère. Donc, mon fils ne juge pas les autres par rapport aux actes de certaines. Maman? Oui, fiston. J'ai compris. Merci. Tu as bien parlé. Bien sûr, fiston. Tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas dormi depuis une décennie. Monsieur, c'est vrai, oh. Je ne dors pas... Je ne dors pas bien. Es-tu... Es-tu malade? J'espère que tout va bien. Oui, je suis malade. Et j'aime ma maladie. Ah, je ne comprends pas. Écoute, monsieur. Écoute. Je suis amoureuse de toi. Ah? Et... Et... Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Tu es le seul homme... Le seul homme que j'ai comme amie. Ok. Gloria, je suis amoureuse d'une autre personne. Et cette personne qui fait de moi en servant aujourd'hui, espérant que je devienne roi demain. Allez, donc. Arrête de pleurer. Je suis désolé, ok? Arrête de pleurer. Pas de problème. Pas de problème. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Même si on ne se marie jamais. Nous sommes toujours là. Gloria. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu veux qu'on nous attrape? S'il te plaît, c'est urgent. Et arrête ça. Allez, bébé. Viens. Juste arrête ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de séduire le boss aujourd'hui. Et il m'a strictement interdit de m'approcher de lui. Je ne sais même plus quoi faire. Allez. Et cette fille de Gloria, Son amour pour lui grandit de jour en jour. Tu veux dire que Gloria est une traîtresse? Oui. Elle est une menace. Et il faut qu'on fasse quelque chose au plus vite. Ok. Voici ce qu'on va faire. Je vais contacter mes gars. Et on va la kidnapper. Et en finir avec ça. Une bonne fois pour toutes. Et en plus, de toute façon, personne ne la cherchera. Elle n'a pas de famille ici en ville. Oui. Oui, mon amour. C'est une brillante idée. Bien sûr. Je pense qu'il est temps qu'on se sépare avant que quelqu'un nous entende. D'accord. Pardon. Sors de cette maison. Sors de cette maison. Pars de cette maison. Rassemble ces effets, s'il te plaît. Tu les apportes. Madame. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Ne me touche pas. Tiens ça. Va-t'en. Pars d'ici immédiatement. Ne me fais pas appeler la police. Madame. Pars d'ici. Madame, qu'est-ce que j'ai fait ? Madame, pardon. Je ne vais plus jamais faire ça. Pardon. Madame, pardon. Oh, sorcière. Donc, tu vas utiliser ton charme sur notre frère. Tu vas utiliser ton charme sur notre frère. Gloria. Tu n'as pas compris ? Elle te demande de partir d'ici. Pars d'ici. Madame. Madame, pardon. Gloria, laisse-moi te dire. Maintenant, écoute-moi. Je ne vais plus jamais te voir dans cette maison. Va-t'en. Allons-y. Madame, madame, pardon. Hey. Hey. Je vais où maintenant ? Je vais où maintenant ? Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai quelque chose à vous dire. Ok, parle. Nous t'écoutons. J'irai droit au but. Je suis enceinte. Et Moshichuk, si c'est présent, on est le responsable. Jésus, pourquoi riez-vous ? Chukudé. As-tu entendu ce qu'elle a dit ? En es-tu l'auteur ? Hein ? Calmez-vous. Nicolas. Nicolas. Oui. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je pense qu'il est grand temps de lever le rideau. Reprends ce que tu as dit. Redis-le. Qui est responsable de ta grossesse ? Bien sûr que c'est vous, monsieur Chukud. Ferme ta bouche. Idiote. Imbécile. Manipulatrice. Es-tu folle ? Hein ? Nicolas ? Monsieur. L'as-tu bien entendu ? Oui, monsieur. Elle dit qu'elle est enceinte. Peux-tu dire à tout le monde qui est le père du bâtard qu'elle porte ? Es-tu en relation avec Pamela ? Non, non, monsieur. Non, monsieur. Oh, tu crois que je ne le sais pas ? Tu crois que je ne suis pas au courant que tous les deux vous sortez ensemble ? Une vraie sorcière. Tu es malade ? Attends. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Sautons ensemble. Hey ! Bande d'idiot. Regardez cette bande d'idiot. Vous êtes les deux virés, allez, sortez d'ici sur le champ. Sortez d'ici et ne revenez plus jamais. Dehors ! Théo, sale prostitié. Dehors ! Idiote. Regardez-le. Hein ? Vous imaginez ces petits... Oui. Hein ? Maman, chaque jour son histoire. Tais-toi. Hey ! Kossi ? Oui, grand frère. Va ouvrir le portail et fais la rentrer. Ok, d'accord, grand frère. Tu dis d'aller ouvrir la porte, ouvrir la porte à qui ? Qui a-t-il ? Qu'est-ce que tu me caches ? C'est mieux maintenant, c'est mieux. Alors, les filles ? Mon Dieu. Allez, vas-y, regarde-moi cette désordonnée-là, elle ne peut pas rester tranquille. Calme-toi, calme-toi. Très bien, très bien. Alors, les filles, je vous présente la nouvelle réformée et la rebaptisée Gloria. Seigneur. Elle s'est désormais exprimée en bon français. N'est-ce pas ? Tu peux parler ? Oui, maman. Vas-y, parle. Tu m'as manqué, maman. J'avais mon rire. Tu ne veux pas te calmer ? Mets-toi à genoux, à genoux. Mets-toi à genoux et laisse-moi parler. Maman, c'est bon. Je vais t'entendre. Glo, Madame Amanda, Madame Kossi, merci pour toi. Tu l'as fait ? Oui, maman. Tape-moi en 5. Je te l'avais bien dit, Chouks. Je sais, maman. Maman, je voulais également remercier M. Chouks qui a fait de moi ce que je suis rendue. Très bien. Merci. Vos boulot. Eh bien, je voudrais encore voir de la joie sur vos visages. Parce que je voudrais introduire quelqu'un de très spécial. Vas-y, mon fils. Alors, entre. Une fois plus, sois la bienvenue. Vous êtes toute belle. Tu l'as bienvenue ? Qui t'a demandé ? Qui t'a demandé de te lever ? Mais regarde, regarde. Suzanne, soulève mon terre. Bienvenue, ma belle. Sousso, maman. Wow, lève-toi. Je suis revenu, Laurie. Oui, je suis revenu. Je suis fière de te voir aussi. Viens, viens, viens. Vas-y, trouvez, maman. J'ai quelque chose à vous dire. Absolument tout. Mon ami. Ok, bienvenue une fois de plus. Voilà, j'ai eu une révélation à faire concernant Suzanne. Suzanne est désormais une bonne cuisinière. Wow. Elle cuisine parfaitement bien. Bien. Je croyais qu'elle aurait des applaudissements pour ça. Tout genre de plat. Suzanne, as-tu un mot à dire ou alors tu veux directement dans la cuisine et nous faire un truc ? Mama, je voulais te remercier. Non, 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 j'ai besoin que tu t'excuses. D'accord, d'accord. Je suis désolée, mama, d'être partie comme ça. Bien. Tu es pardonnée. Tu restes là. Madame est revenue à la maison. Dis-moi, Tchoux. Maman. Qui est maintenant le nouveau chef ? Est-ce moi, elle ou moi ? Ok, je vais vous dire quel nouveau chef. Ok, les gars, je suis content que ça soit ainsi. Alors, toi, va dans la cuisine et ramène-nous à boire du bon de vin. Dépêche-toi, c'est le bon ça. Je voulais partir, mais je pense que je vais dormir ici. Je crois que vous devriez aller à la cuisine et me faire du riz. Dépêche-toi, je vais manger, je vais manger. Allez-y. Tu vas l'envoyer à l'école, celle-là. Apporte-toi à boire à ma main, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis très heureuse. J'espère que tu es contente. Je suis vraiment heureuse, contente que ta Suzanne soit de retour. Je te l'avais bien dit qu'elle reviendra, pas vrai ? Suzanne est revenue. Oui. Pas seulement qu'elle est revenue. Elle peut maintenant cuisiner. Et aussi ? Préparer tout ce qu'on peut manger. Elle peut prendre soin de toi et de ton ventre. Oui. C'est une bonne femme. Et maintenant, elle est ma nouvelle cuisinière. Le nouveau chef. Le nouveau chef. Non seulement ça, elle est également ma épouse.